Et lorsque je parle de ce dialecticien de l'âme et du mythe au discours de la raison, j'essaye de montrer un petit peu justement comment ces deux pôles sont associés. Le mythe est fondamental pour Jung et très important pour Platon, quoi qu'il en dise lui-même ou quoi que l'on en pense quand on est philosophe, pour certains courants en tout cas, qui n'admettent pas toujours cette dimension mythologique chez l'auteur. Alors, pourtant, Platon est très ambivalent sur cette question. À la fois, il nous dit que le mythe, c'est un discours de vieille femme, c'est un peu de la fabulation de poète et il la dénigre. À la fois, il utilise beaucoup de mythes. Alors, soit il utilise des mythes qui sont déjà existants dans la tradition grecque, soit il en invente et d'en inventer montre à quel point il y tient. Le mythe est une étape importante dans la dialectique platonicienne, puisqu'elle est ce par quoi quelque chose de notre âme va pouvoir progresser. La raison a un moment à chope, elle ne suffit plus, et Platon va passer par des mythes, quelle que soit l'origine de ces mythes. Et ils sont en quelque sorte des véhicules de l'âme, placés entre le monde sensible et le monde intelligible, tout comme l'âme, elle est elle-même entre ces deux pôles. Et il est à la fois dans ce discours rationnel, mais régulièrement, il ponctue, ce qui pour lui fait aussi figure du vrai. Le mythe a quelque chose à dire, le mythe s'inscrit dans une vérité qui n'est pas dissible de la même façon, parce que le mythe nous place en dehors du temps, de l'espace, du concept, et de tout ce qui traditionnellement nous structure. Et c'est un recours qui est important. Et Jung, on en parlera plus loin, je pense, mais Jung a besoin de ce même outil. Et pour l'un et l'autre, c'est plus qu'un outil, il me semble. Merci. 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 Merci.